... Tribune presse, deuxième numéro de l'année, les tout derniers de la semaine. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de regarder cette émission qui va s'articuler autour des trois principaux thèmes. D'abord, la question de la marche projetée par Martin Fayounou et Adolphe Mzito les 17 janvier prochain. Ils vont marcher. Pourquoi vont-ils marcher ? Quelle est l'opportunité de marcher ? On va tenter de répondre à toutes ces questions au cours de cette émission. On va aussi parler de la question de la validation et invalidation des députés. La Cour constitutionnelle qui avait pris la décision à un moment donné de valider certains députés, puis après plusieurs pressions, la Cour s'est ressaisie. Il a plutôt invalidé d'autres au profit des autres également. Et aujourd'hui, il y a un accord qui a été conclu entre une partie des députés qui ont été invalidés et le gouvernement. Les députés, bien qu'ils ne vont pas siéger, mais ils vont bénéficier quand même de certains émoluments. Ce qui étonne plus d'une personne. On va tenter d'en parler au cours de cette émission. Et puis, on va chuter avec la question du dédoublement de l'AFDCA, les parties débattent de l'Ukwebo, une partie qui est une partie de ses fidèles. Il est parti avec certains de ses fidèles, puis d'autres sont restés au FCC. Voilà donc les menus de votre magazine. Et pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau deux éminents journalistes. D'abord, Yves Bouya, il est directeur des publications des CNews, ainsi d'informations, très élu ici à Kinshasa et à travers le monde. Yves Bouya, bonjour M. Hervé. Bonjour M. Hervé. M. Hervé à toi également. Bonjour à Nico Fay. M. Hervé aussi à lui. M. Hervé à toute l'équipe de Congo Beuse. Je passe mes voeux les meilleurs au président véritablement élu, Martin Fayoulou. Je passe aussi mes voeux à M. Félix Issegui de Tulumbo. Je passe mes voeux à son directeur des cabinets, M. Vital Caméré. Je passe mes voeux… C'est qui le directeur des cabinets de Martin Fayoulou ? Non, moi je passe des voeux, je reviendrai jusque-là. Je passe mes voeux au gouvernement, aux autorités, aux officiels. Je passe mes voeux également à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabangé. C'est pour dire que tout ce que nous faisons, nous n'avons jamais eu la dent contre qui que ce soit. Tout ce que nous faisons, c'est dans le cadre de notre métier. Nous sommes là pour dénoncer et critiquer si ça ne va pas. Tout ce qui est posé comme geste positif, nous applaudissons. Et tout ce qui est posé comme geste négatif, soit qui va à la contre des intérêts du peuple, nous attaquons cela. Donc, loin de Yves Bouillard, comme c'est une nouvelle année, d'avoir une dent, comme certains me le disent souvent, de détester qui que ce soit, que ce soit Fetisse Ekeni, Joseph Kabila Kabangé, Vital Kamere, et tous les officiels, nous ne détestons personne. Je ne déteste personne. La fête s'est très bien passée. Je ne déteste personne. Oui, oui, très... Non, la fête ne s'est pas très bien passée. Je ne déteste personne. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour que les individus gagnent, mais pour que les Congos puissent gagner dans ce que nous faisons et dans ce que nous faisons comme acte. Quant au fait, moi peut-être j'ai eu cette occasion de la passer avec mes petits moyens, avec ma famille, mais ce n'est pas le cas avec tous les Congolais. Il y a des Congolais qui se sont, s'il faut le dire, masturbés, excusez-moi pour les termes, pour se trouver juste un petit so-so, un petit kwanga, un petit sucré, pour nous mettre en place de la mêlée, et certains se sont même détestés dans la zando, pour nous mettre en place de la lata. Donc, si le Congo, au niveau Oyo, est un stade ou un autre, étape ou un autre, il y a un lien, 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 il y a un lien. Très bien, alors, vous rencontrez aujourd'hui les procureurs général près le peuple, l'œil délègue, les prédicateurs, lui c'est Nikofal, comment allez-vous, Merveux ? Merci beaucoup, Réveux pour l'opportunité, et je réciproque aussi à mon estimé Yves, Merveux Le Meilleur, et à tout mon peuple victime de la barbarie financière, du détournement et du gaspillage. Je sais que non, après la pluie, viendra le bon moment. Je compatis avec mon peuple qui vit dans la misère la plus noire, au pays béni, mais à la population ensorcellée. Vous avez quand même fêté le 1er janvier ? Je n'ai pas fêté, mais j'ai passé la fête du 1er janvier. Fêter, c'est trop dire, je ne peux pas accepter si moi je peux avoir la possibilité de me trouver quelque chose à mettre sous la dent, et que la grande majorité de mon peuple court puisse dans la misère la plus noire. Vous avez même vu les veuves militaires qui ont manifesté hier au Palais du Peuple ? Écoutez, avant de venir ici, je viens de la RTNC2, j'ai rencontré les militaires commis à la garde de cet édifice. Ils n'ont rien reçu en tout cas ? Ils sont pleins, ils se plaignent, même certains confrères de la RTNC1 ont lié qu'on doit mettre un sac comme convenait à tout un chacun, mais ils se sont vus diviser, se partager, les sacs de riz et quelques poulets. Tout ça, ça fait partie toujours du Congo, quand bien même nous avons cru au changement, mais hélas. Les rappels nationaux, où en sommes-nous ? Oui, cela nous ne pouvons jamais nous en passer de notre obligation nationale. Mon peuple doit retenir à ces jours qu'il reste 1459 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 246 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État, et 108 jours pour Mike Moukébaï au CEPERCA. Pourquoi ce rappel national ? Mon peuple doit retenir ceci, que cette fois-ci devons être vigilants. Il ne faudrait pas que la faute de 2016, qu'une fois arrivée à la date prévue pour atteindre les élections, que les gouvernants disent à la population qu'elle n'a pas pu générer les fonds nécessaires. Et en plus, que les gouvernants n'oublient pas qu'ils sont en train de faire un mandat et non une carrière. Quant au menant au gouverneur, c'est le moment que tout celui qui a la velléité débrigue un poste qui commence à chercher les moyens. Plus question de prétexte, plus question de mensonge du genre « on a volé ma victoire » comme en 2006, « Imperium » en 2011 et « Vérité des urnes » en 2019. Cherchez les moyens, payez les témoins, qu'ils soient dans chaque bureau de vote et qu'à la fin des opérations de vote, que chaque témoin ramène au moins un PV pour nous éviter. Pour nous éviter ce genre de discours répétitif. C'est très important parce qu'à chaque cycle électoral, l'on doit toujours déplorer des morts. L'arme du procès, c'est la preuve. Très bien. Alors, Yves Bouya, je suis à vous pour parler de cette fois actualité. Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito projettent une marche pour le 17 janvier de l'année en cours. Quelle est l'opportunité, selon vous, pour ces deux leaders de la coalition, la MUCA, d'organiser cette marche ? Est-ce que la marche, c'est une initiative privée de Martin Fayoul comme président de l'ECIDE et Adolphe Mouzito comme président de Nouvel Élan ? Ou c'est une initiative qui concerne la MUCA dans son ensemble ? Écoutez, avant de répondre à cette question, j'aimerais rapidement ouvrir une brèche très importante ici. J'ai présenté mes voeux à certaines personnes pour prouver que je ne suis pas quelqu'un des rancunieux, quelqu'un des très mauvais, quelqu'un dont certaines personnes, ces fois, une opinion. Je suis quelqu'un de très flexible, quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui aime les aider pour s'avancer, quelqu'un qui écoute et c'est ce que je suis. Ici, j'ai présenté des voeux, je réitère ces mêmes voeux aussi à une personne qui m'est très chère. Aujourd'hui, il est emprisonné pour ses opinions politiques, comme l'a dit ici Nico Fay, Mike Moukébaï. Je lui dis, je lui présente aussi les voeux les meilleurs pour cette nouvelle année. Que cette année, pour lui, soit une année de combat qui ne puisse pas faiblir, qui puisse garder maintenue la flamme. Donc la flamme ne doit pas pâlir, mais bientôt, elle doit rester allumée, il doit rester fort. Aujourd'hui, Moukébaï, il a de l'ancrage dans l'opinion, et je lui dis courage. Moi, je le soutiendrai toujours, c'est mon maître, j'ai toujours, il faut vraiment du respect envers lui. Très bien. Et je partage sa douleur, je partage sa peine, comme je partage son combat. Très bien. Quant à la marche du 17 janvier. Écoutez, nous voulons, via la marche du 17 janvier, les présidents légitimement élus, Martin Fayoulou, voudraient communiquer avec le peuple congolais sur ce qu'a été nos dévenciers, notamment dans cette lutte démocratique, pacifique, s'il faut les dire. Il y a des gens, avant qu'on ne soit ici, avant ces années, il y a des gens qui ont mené ces combats. Il y a eu le Mumba, vous savez comment est-ce qu'il s'est battu pour que le Congo obtienne cette indépendance. C'était au prix du sang. Alors, le président Martin Fayoulou appelle le Mumba et certains combattants la liberté de la démocratie, nos dévenciers. Alors, via la commémoration de cette date, le président Martin avait dit aux Congolais, qu'avons-nous fait de nos dévenciers qui ont mené la lutte démocratique ? Qu'avons-nous fait de leurs combats ? D'abord, c'est quoi l'opportunité de cette marche ? C'est bien. Je te explique. Qu'avons-nous fait, nous, qui avons hérité de leurs combats, qu'avons-nous fait de ces combats-là ? Les combats de Moulou, de Lumumba, nous, qu'avons-nous fait de cela ? Ce combat a été intensifié en 2015, quand on a vu Kabila vouloir modifier la constitution pour s'y maintenir. On a vu combien est-ce que le peuple s'est élevé pour s'opposer à Kabila. Alors, c'est un message fort que le président, légitimément élu Martin Fayoulou lance à l'opinion, qu'avons-nous fait. Alors, pourquoi... Est-ce que vous n'êtes pas dans la contradiction ? Vous estimez que Martin Fayoulou, c'est le président légitimement élu, mais en même temps, c'est le même président qui doit être dans la rue pour appeler... Non, non, non. Quand je dis qu'il est légitimément élu, je parle de la légitimité. Quand on parle légitimément élu, on parle de la légitimité. La légitimité, on ne l'achète pas. La légitimité, on ne la vend pas. La légitimité, on ne discute pas. Elle ne se négocie pas, comme les gens le disent ici. La légitimité, on ne se négocie pas. La légitimité vient du peuple. C'est le peuple qui donne cette légitimité. Au lendemain des élections du 30 décembre, les peuples avaient choisi quelqu'un. C'était le président Martin Fayoulou a dit. Ça, c'est la légitimité. L'institution a habité à rendre les verdicts des gens, on a dit autre chose. Écoutez, quand il a apporté ses moyens de preuve, ses 26 cartons d'EPV, en raison d'un carton d'EPV par la province, cela avait été débouté à la Cour constitutionnelle. C'est pour dire quoi ? Les 15, nous allons commémorer nos dévenciers. Les 17, nous allons commémorer nos dévenciers qui ont mené cette lutte de la démocratie avant nous, notamment Patrice Emery Lumumba, qui, bien avant, avait déjà évoqué la balkanisation du Congo, que le Congo courait une balkanisation. Aujourd'hui, ce processus de balkanisation est très avancé. Comment va se dérouler cette marche ? Les gens seront en bandeau blanc. Les gens seront en bandeau blanc pendant la marche. Ceux qui n'auront pas l'état de marcher, chez vous à la maison, peuvent porter un bandeau blanc pour commémorer la mort de cet héros vaillant, de ses compatriotes, Patrice Emery Lumumba. Moïse Katoum et Jean-Pierre Bemba sont-ils aussi concernés par cette marche ? Non, non, moi... Ou c'est quelque chose de privé entre Martin Fahul et Adolphe Mouzito ? Moi, j'axe mes propos sur les... Il s'agit quand même de la coalition Lamouka ? Non, non, non. J'axe mes propos sur les messages de la nation adressée par le président Martin Fahul ou aux Congolais. C'est là où je m'apaisantis. Je ne vais pas entrer dans les propos du président Bemba ou du président Katoumi qui peuvent aussi à leur tour présenter leur vie aux Congolais. Donc, à part la date du 17 janvier, ce que nous devons encore retenir, les 13 et les 14 février, le président légitimement élu Martin Fahul organisera une grande conférence sur Béni, sous l'égide des Nations Unies. Et là, nous invitons les cardenals Ambongo et l'Église catholique qui aujourd'hui ont constaté que le risque de la balkanisation est très avancé d'en faire un plaidoyer au niveau du Vatican. Alors, Nicol Fahul, je suis à vous. Martin Fahul et Adolphe Mzito serrent dans la rue le 17 janvier. Une marche, je ne sais pas moi, pour réclamer la vérité des urnes. Ils vont tenter de nous l'expliquer. Quelle est, selon vous, l'opportunité aujourd'hui pour ces deux leaders d'organiser encore une énième marche ? Oui, Hervé. Devons dire les choses telles qu'elles se présentent et telles qu'elles sont. C'est comme si j'étais inspiré. Lorsque je passe, je procède au rappel national, parfois il y a de ces gens-là qui se lassent. Mais moi, ma qualité de l'œil de l'œil, c'est celui qui voit au-delà de l'Himalaya. Je me réjouis de ce qui arrive aujourd'hui. Dans ce pays, Hervé, on a cherché à nous interdire de réfléchir. Par qui ? Par une clique d'individus. Moi, je suis fier de voir aujourd'hui Antoine d'un côté et Martin de l'autre côté s'entretuer, s'entredéchirer. Je suis l'homme le plus aurait. Parce que dans ce pays, lorsque je parle à l'élection, que Kabila ne peut jamais participer à l'élection, on vous insulte. Il fallait s'inscrire dans la logique du genre. Il y aura la transition de six mois sans Kabila. Le plan B, Yabassango, s'il vous plaît, Hervé. Où en sommes-nous ? On ne peut jamais s'aimer le maïs pour récolter le manioc. Lorsque vous s'aimez le maïs, vous ne devez récolter que du maïs. Je dis ceci. Il faut qu'on soit réaliste. Je dis ceci aux gouvernants. Commencez à chercher les moyens pour qu'à la dette prévue par la Constitution, qu'il n'y ait plus de prétexte, comme on l'a vécu en 2016. Et que le gouvernant n'oublie pas que non, c'est un mandat et non une carrière. Quand on gouverne, cherchez les moyens, payez les témoins. Préparation des élections quid. C'est un tout. Vous-même, vous devez faire un nom. Vous devez aussi préparer les témoins pour sécuriser vos voix. Moi, j'étais candidat en 2011. J'ai compris ce que sont les élections. C'est pour ça, je ne suis pas allé aux élections en 2016 parce que je n'avais pas réuni tous les moyens. Alors ça, on a compris. Parlez, mais tu as dit la marche. Je comprends la marche. Cette marche-là, qu'on dise au peuple les revendications. Pourquoi marcher ? Il ne faudrait pas qu'on fasse encore le genre comme on a fait avant les élections avec les revendications du genre la machine à voler, la machine à tricher, la décrispation. Qu'est-ce que vous entendiez par décrispation ? Et Inas Bekel, Aglisse, c'était aussi mêlé dans cette bouffonnerie. Marché est une chose, c'est un droit constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'on va réclamer les jours du CETS ? Si les revendications sont plausibles, bravo ! Il appartient à tout celui qui estime au démarrage de marché. Mais il ne faudrait pas qu'on amène les revendications floues, fantaisistes et endormantes. en dormant. Il faut avoir un discours cohérent. Et ça, c'est un conseil que je ne sais de prodiguer et que j'ai prodigué en son temps. Si les gens de la Mouka avaient fait une bonne lecture avant les élections, on n'en serait pas là. En droit, on dit « Nemo a ou dit tout ! » nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La Mouka avait toutes les chances de remporter cette élection en la main. Et qu'est-ce qui a fauché ? Ce qui a fauché, c'est l'impréparation et l'engenda caché de la Mouka. Comment voulez-vous que dans un pays où l'on défend la Constitution, où on dit que les élections vont se tenir après un mandat de 5 ans, mais la Mouka vous amène un programme de dire qu'après deux ans, on va organiser d'autres élections ? En vertu de quoi ? En vertu de quoi ? Et voilà aujourd'hui Martin est victime de son sens de respecter les engagements avec ses partenaires, mais qui aujourd'hui sont en train de le trahir. Moi, je n'ai pas frosé pour dire des choses telles que ce qui se présente. Martin a fait tout pour que Katumbi et Bemba soient dans la course. Il a ce tout pour rester en harmonie avec ses compères. Mais aujourd'hui, ce sont ses compères qui l'ont cherché à sécuriser, à défendre. Aujourd'hui, qu'il leur paye en monnaie de singe devons reconnaître qu'à ces jours, Jean-Pierre Bemba et Katumbi ne sont tous pris ensemble avec Martin. La preuve en est qu'aujourd'hui, lorsque Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il s'est agi de la désignation de Jean-Pierre Bemba, ne s'était jamais présenté le lieu de la cérémoniale, il a prétexté qu'il avait un problème mais un jour après, il a pris l'avion, il est allé à l'étranger. Et durant le règne de Jean-Pierre, aucune manifestation. De même aussi durant le règne de Katumbi, ils ont leur vision. Et que je ne cesse de rappeler cela à Martin, que Martin ait son courage le plus légitime de faire cavalier avec ceux qui sont avec lui. Et je me dis, pourquoi on s'accroche ma cérémonie de la belle de la Mouka ? Parce que toutes les autres sociétés de la Mouka ne se reconnaissent plus encore à la Mouka. Au moment où aujourd'hui, il y a Adolphe Mouzito qui est aujourd'hui qui est à la reine de la Mouka, organise les manifestations avec Martin, Jean-Pierre, et Bemba, et Jean-Pierre et Katumbi sont ailleurs. La déclaration faite dernièrement par Mouzito, vous avez suivi que Katumbi et Bemba n'ont pas partagé le même point de vue. Selon vous, il est temps que chaque idéal puisse répondre ? Écoutez, il faut qu'on clarifie la position au peuple et qu'on ne sait jamais démentir la population qu'ils prennent leur courage. Aujourd'hui, les choses vont en faveur de Martin et de Mouzito. Mais il ne faudrait pas qu'au lieu d'exploiter cela, avec les revendications plausibles, cohérentes et réalistes, qu'on ait d'essayer d'y se faire encore dans les revendications du genre vérité des urinaires qu'on sort. Parce que dans ce pays, Jean-Pierre, même en 2006, nous sommes allés aux élections, on n'a pas eu gain de cause. Etienne, tu sais qu'il dit, avec l'impérium, jusqu'à ce qu'il était mort, on n'a pas vu l'impérium. De même aussi, il faut avoir le courage de tirer les leçons du passé pour que la faute d'hier ne puisse plus encore se reproduire. Alors finalement, Yves Bouya, quelles sont les revendications de cette marche ? Écoutez, j'aimerais qu'on se comprenne. Il n'y a pas de revendications. C'est une marche commémorative. Nous allons commémorer, nous allons... Et pourtant, le lycée de janvier, c'est déjà un jour férié. Non, mais cela date de l'assassinat de... J'ai parlé de Patrice Emery Lumumba ici. C'est une marche commémorative. Nous allons lancer... Les présidents avec demain, il va lancer un message au courant pour dire qu'avons-nous fait de la lutte de combat de nos dévenciers dans cette lutte démocratique, notamment Lumumba, dont la nation célèbre commémore les décès, s'il faudrait l'édit, l'assassinat, chaque 17 janvier d'élan. Donc, il n'y aura pas de revendications, c'est juste une marche commémorative pour éveiller la conscience collective, la conscience nationale que nous avons des gens qui ont milité, qui ont combattu pour que ces pays connaissent cet élan démocratique. Là, par là, je voudrais dire quoi ? C'est pour aussi, sous d'autres formes, dire à l'opinion, faire voir aux gens à l'opinion externe et interne que nous, c'est que nous avons des plus chers, nous n'avons pas la lutte armée, mais nous avons la lutte démocratique que nous avons connue, que nous connaissons depuis les pères fondateurs de l'indépendance. Nous, la lutte armée, nous n'en connaissons pas. Comme l'est arrivé ici, la FDEL a voulu nous installer un régime de répression, en commençant par Mousset Papa et les fils qui, Joseph Kable, qui est l'héritier de ces conglomérats comme les traités Mousset d'Aventurier. Et ils ont tenté de nous installer un régime de répression. Mais comme nous avons acquis, nous avons acquis de nos pères et de nos fondateurs de l'indépendance, de nos dévenciers dans cette lutte, que la lutte démocratique, on a su mettre de côté cette... ce n'est pas permettre de côté quand même d'obtenir une petite victoire auprès de ces régimes de répression qu'avait voulu installer la FDEL quand au moment où Félix Tisséquet dit Joseph Kabila a accepté de laisser le pouvoir d'organiser quand même les élections bien que les pays ont connu une alternance négociée mais pas une alternance venue du peuple. Donc c'est un peu ça sera une marche commémorative. J'ai entendu Nico Fay parler de la préparation de la Mouka. La Mouka s'était très bien préparée. La Mouka s'était très bien à ce que je sache. La Mouka s'était très bien préparée. J'ai vu ces deux grands leaders Jean-Pierre Bemba et Moïse Katoumbi faire bloc malgré qu'il y avait certains leaders avaient retiré leurs signatures mais pour l'intérêt suprême de la nation les leaders qui se sont restés ont fait bloc pour présenter à l'opinion un seul candidat c'était Martin Fayulou. Et ces candidats ont battu campagne ont été les représentants ont été s'il faut les porter la porte le porte-étendard de ces leaders-là et il a eu des chiffrages il a été voté à 62% des chiffrages par les contrôlés C'est qui n'a jamais été prouvé ? Non monsieur quand je vous dis cela n'a jamais été prouvé mais c'est la scène qui devait nous l'éprouver c'est là la scène ne nous a jamais prouvé ses élections Mais malheureusement vous avez laissé qu'on a une année à partir tranquillement il s'est la courbe de ce jour au lieu de mettre l'apprentissage la scène c'est là où j'ai pas des élections c'est là où j'ai pas d'une alternance négociée si c'était une alternance qui est venue du peuple la scène allait nous vous présenter bureau par bureau chaque les résultats des votes les bulletins la scène n'a jamais affiché cela la scène c'est de l'angasé révé un très bon matin et le soir il prend le micro il dit c'est Félix qui passe présent la république il faudrait faire 7 millions de voix suivi de Martin il faudrait faire 6 millions de voix au nom de quoi M. Ninanga a-t-il fait ses calculs là nous avons donné ces statistiques là pourtant nous ici à Kinshasa là où nous avons voté même dans nos centres de vote la scène ils nous ont même pas affiché des bulletins de vote ils nous ont pas affiché ça c'était au nom de quoi c'est là où nous parlons que ces pays n'ont jamais connu des élections mais sur base de quoi M. Martin Fahoulou s'est présenté à la courbe constitutionnelle M. Martin Fahoulou s'est présenté à la courbe constitutionnelle avec ses PV je vous ai parlé de ces témoins il a été candidat président quand quelqu'un est candidat président il met des moyens c'est comme l'a dit Nico Fahizi c'est des moyens qu'il faut mettre c'est la logistique qu'il faut les mettre ne me dites pas que M. Martin Fahoulou a mené une campagne d'un petit cordonnier je n'excite pas les cordonniers non c'est quelqu'un qui a mis la main à la poche et il a obtenu le soutien de ses financiers de ses leaders que j'ai cités il a bâti campagne à l'américaine donc ça prouve quoi ? qu'il avait tous les moyens pour lui de récompter les PV ces PV je vous dis les PV qu'il avait présenté à la cour constitutionnelle et il avait dès là il avait même exigé les récompages des voix il y avait 26 cartons de PV qu'il avait apporté à raison d'un carton de PV par province mais vous connaissez c'est que la cour avait dit la cour a dit la cour a rejeté la requête de Martin Fahoulou pour revenir à ma question la mouka ou Martin Fahoulou et Adolphe Mouziz ne revendiquent rien mais ils veulent quand même descendre dans la rue non 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 je vous ai dit c'est une journée commémorative on peut la célébrer on peut la célébrer c'est comme un 17 janvier c'est un jour férié nous célébrons la mort de Patrice Lémerie Lumumba pour Patrice Lémerie Lumumba je suis d'accord mais on ne peut pas célébrer le 16 janvier on ne peut pas célébrer le 17 mai pour Patrice Lémerie Lumumba je n'ai pu être d'accord parce que là je vois un grand travail je respecte son combat au même titre que Étienne Tshiseké du Wamou Mouba là je partage mais pas certaines dates qu'on veut nous imposer là on ne partage pas là je ne partage pas ces points de vue là donc c'est-à-dire que les peuples aujourd'hui c'est une date commémorative nous allons commémorer cette date là pour rendre hommage à ces vaillants patriotes Patrice Lémerie Lumumba qui a mouillé Mario pour que le Congo accède à sa souveraineté nationale très bien alors pendant longtemps vous avez aussi milité dans l'opposition est-ce que faire l'opposition en Afrique et particulièrement au Congo c'est synonyme de décréter des villes mortes c'est synonyme d'organiser des marches est-ce qu'il n'y a pas d'autres stratégies pour faire de l'opposition non Hervé marcher villes mortes sit-in et consorts ce sont des moyens de pression que l'opposition mais qui généralement ne paye pas s'il vous plaît que l'opposition peut utiliser mais là où les bablesses devront les reconnaître et Yves doit les reconnaître parce qu'il ne faudrait pas qu'on retombe encore dans les fautes d'hier 2006 il y a eu élection Jean-Pierre Bemba a fait croire aux gens qu'il avait gagné les élections c'est bien chacun peut réclamer la victoire mais la victoire se prouve la victoire se prouve c'est pas pour que rien que le législateur en tant que clairvoyant a prévu aussi le 2 degrés d'appel c'est-à-dire lorsque la CNI publie le résultat que le candidat qui se sent le Z il ne doit pas rester bras croisés il ne doit pas aller sous les arbres il doit saisir la justice clémer la victoire non nous tous nous avons fait tuer les gens au nom de l'état des droits l'état des droits quid c'est le respect de la constitution et des lois de la république mais les lois de la république aimeraient que lorsque vous vous sentez le Z ne cherchez pas ne faites pas les bouffonneries sous les arbres accomplissez votre dossier réunissez le PV ce qui a été fait par folie s'il vous plaît saisissez la cour constitutionnelle dans le délai s'il te plaît dans le délai dès que vous introduisez une question de taille Hervé à qui incombe la charge de la preuve la charge de la preuve n'incombe pas à l'accusé la charge de la preuve n'incombe pas à l'organisateur des élections la charge de la preuve incombe à la partie qui se sent le Z inispecite qui se sent le Z c'est la partie Martin Fayoulou lorsque Yves dit qu'on amène le carton non moi je n'aimerais pas tabler en termes de carton j'aimerais tabler en termes de nombre de PV en 2011 Vital Kamer est allé à la cour suprême à l'époque mais avec une trentaine de pièces comment convaincre le juge de la cour constitutionnelle le juge est inactif le juge ne table que sur les pièces que vous lui présentez ne demandez pas à la CNI d'apporter les preuves pour vous décharger la CNI ne doit pas venir vous faciliter la tâche la CNI c'est une partie au procès je vois très mal qu'une partie au procès puisse fournir des armes à la partie adverse c'est quelle logique Yves cherchons à corriger les horaires du passé pour que cela ne se reproduise plus continuons à dire que nous avons été correct on avait préparé j'aimerais contre on ne veut pas avancer lorsqu'on parle en termes des cartons qu'on dise ceci il y avait 65 000 bureaux de vote par ricochet nous avons produit 65 000 PV et le juge table sur cela complice le dossier fait la comptabilité bureau par bureau mais cher parce que j'entends souvent cela que la CNI non la CNI est une partie au procès qui n'est pas tenue de produire les preuves pour la partie adverse il appartient à la partie adverse d'apporter la preuve pour convaincre le juge et en plus je ne me rappelle pas aussi cela que ce soit toujours répété les cartons les cartons on ne produit pas les cartons on produit les pièces pièces c'est quoi le PV de chaque bureau contre-signé par toutes les parties en présence est-ce qu'on nous a produit cela peuvent-ils dire combien de PV ont été produits moi et Yves alors c'est ce que je dis il faut qu'on ait aujourd'hui des revendications réalistes on veut quoi dans ces pays entre le fait vous en parlez de l'impérium où en sommes-nous avec cela et aujourd'hui je n'aimerais pas encore que les mêmes discours endormants fantaisistes puissent continuer du genre vérité des urnes en ma qualité de procureur général près des peuples je n'aimerais pas que mon peuple sorte embarqué dans cette bouffonnerie et qu'on la force encore tuer inutilement alors permettez-moi de vous lire juste un petit passage du message de Martin Fayul ces jours-là soyons tous des Lumumba bando blanc autour de la tête nous marcherons pour dire au monde entier que nous sommes désormais réveillés débuts déterminés et en marche pour sauver notre patrie en danger ceux qui ne pourront pas marcher qu'ils portent seulement les bando blancs du deuil et d'indignation partout où ils se trouveront Martin Fayul a une passée quand même plus écoutez je dis ceci moi j'aimerais que je ne sois pas incompris dans le camp des uns et des autres moi je suis réaliste objectif si c'est pour marcher en mémoire de nos vaillants combattants qui ont donné de leur vie pour l'indépendance quand bien même je n'ai jamais été d'accord avec cette indépendance prématurée dans la mesure où elle n'a rien produit et en plus ne parlez toujours pas toujours de Lumumba parce que Lumumba n'est pas la seule peur de l'indépendance il y a eu quelqu'un qui a eu aussi Kassavou qui s'est battu aussi parce qu'on doit rappeler à notre population que la goutte d'eau qui a débordé le vase qui a précipité la marche du 4 janvier c'était à la suite d'une manifestation de Rabakon mais pourquoi vous parlez de Moïse Abbé de Rabakon et de Kassavou et en plus Lumumba n'était pas mort seul Lumumba n'était pas mort seul il y avait Mpolo et Okito ils ont laissé aussi leur projet de tir mais pourquoi vous ne parlez pas d'eux et vous parlez seulement d'un seul individu j'aimerais que la vérité soit restituée voilà on va évoluer alors pour conclure avec ces premiers thèmes de l'émission la marche du 7 janvier qu'est-ce qu'il reste encore à savoir j'aimerais j'aimerais pas d'aimerer soit rester incompris j'ai vu Nico Fay déployer ses énergies des de Moudiaïdine de l'année là donc je pense qu'il n'en aura plus ainsi pour discuter comme ça parce qu'il s'est vraiment beaucoup déployé il a parlé des preuves ou des documents ou des pires les PV il faut juste apporter des preuves des PV tout comme ça j'ai dit ici que le président légitimément élu Martin Fayoulou avait apporté 26 cartons des PV à la cour constitutionnelle à raison d'un carton des PV par province comme preuve ce sont des preuves non carton il y avait combien de PV permettait il voulait dévoluer c'est bon j'aimerais qu'on puisse aider aussi le télésupérateur et les internautes je dis c'est simple qu'on ne parle pas en termes de carton qu'on parle en termes de pièces c'est à dire nous avions 65 000 bureaux de vote dans un carton il contenait combien de PV très bien c'est compris je vous ai dit il lui a parlé des pièces dans un procès seul le PV dans un procès seule l'arme seules les pièces et l'arme c'est ça l'arme j'en viens monsieur Martin Faillou avec son conseil vrai et faux n'était-il pas dévain à la cour constitutionnelle ils ont été vrai ou faux n'avait-il pas constitué son dossier en bon uniforme est-ce que ce débat n'était pas révolu non 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 ça va revenir ça va revenir c'est bien pour la postérité ce débat ici vrai ou faux monsieur Martin Faillou n'avait-il pas exigé les récomptages dévain à la cour constitutionnelle la cour sur base de quoi c'était sur base de ces preuves de ces preuves qu'il avait la cour a dit non la cour a refusé mais Dieu merci il y avait un juge qui siège le juge Corneille Wacenda que Nico que Nico faille connaître parce que je le sais qu'il est très il a vraiment des hommes dans le couloir à la cour constitutionnelle il y a un juge Corneille Wacenda qui après avait donné raison à Martin il fallait passer par les comptages des voix mais comme c'était des élections qui étaient déjà boutiquées la scène nous a produit un braquage électoral il fallait étouffer les pistes il fallait ipso facto répondre à des ordres venant du roi de Yalatola de Kinga Kati qui était déjà lié donc aujourd'hui c'est là où je dis les problèmes que les pays connaissent un très sérieux problème tous les problèmes du Congo depuis 60 jusqu'à nos jours ce problème naissent toujours des crises de légitimité c'est très important on va évoluer je serai flexible regardez en 2006 regardez ce qui s'est passé en 2011 les gens pourront dire qu'il veut déconne en 2006 les gens disent c'est pas Béba Béba n'a pas pu apporter des preuves mais en 2011 on est dans les mêmes cas je l'ai dit c'est Chisiquet qui gagne les élections lui au moins il savait quelle est la cour écoutez écoutez évitons ces bouffonneries attendez 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 les mêmes causes produisent toujours les mêmes erreurs non la différence avec Martin Fayoulou il n'a pas voulu aller à la cour constitutionnelle parce qu'il s'était dit que c'était un schéma qui n'avançait à rien il s'est présenté devant la cour constitutionnelle pour mettre les responsables de la cour constitutionnelle et la CENI devant leurs responsabilités mais là on peut que c'était des juges à la solde des ordres alors on peut évoluer cela est passé en 2006 on a vécu cela en 2011 où le papa Chisiquet dit là où il est il est mort avec son impérium cette histoire c'est ça le fait qu'elle s'est répétée ça le fait qu'elle s'est répétée en 2018 il y a quelqu'un qui gagne le peuple fait un choix sur quelqu'un vote quelqu'un met la place sur l'autre personne et le pays ne va jamais décoller avec c'est là où aujourd'hui dans certaines chancelleries on nous appelle un pays des go and stop on avance on va prendre le deuxième thème de l'émission pour la date du 7 janvier je pense que c'est une date commémorative le président légèrement élu Martin Faulot veut commémorer il a dit toi-même tu as lu tu as lu dans un paragraphe d'un tabloïd il a dit soyons tous des Lumumba l'esprit des Lumumba doit toujours nous devons imbiber en nous l'esprit des Lumumba pour que ces pays avancent pas dans des antivaleurs mais avec des valeurs avec des dirigeants qui ont l'envolter des peuples avec des dirigeants qui ont la légitimité du peuple je suis à vous pour ce deuxième thème de l'émission validation et invalidation des mandats la cour constitutionnelle qui a validé invalidé réhabilité des députés et finalement il y a un accord qui a été conclu entre les députés validés invalidés qu'est-ce qui reste encore de la cour constitutionnelle aujourd'hui Nicolas Faulot oui dans le timing même parti par vous j'aimerais qu'on tire aussi quelque chose au clair il ne faut non seulement parler de de Lumumba il faut parler aussi des cassavou ça vous le dit déjà non 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 mais pourquoi lorsqu'on répète nous parlons de Lumumba parce qu'il a un carré vous lorsque vous répétez Lumumba vous êtes d'accord mais lorsqu'on veut aussi répéter nous vous parlez de Lumumba parce que Lumumba a un carré est-ce que les internautes est-ce qu'on comprit que Lumumba n'était pas mort seul tu peux te calmer 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 on parle de Lumumba parce que c'est Lumumba qui est incarné c'est Kouba écoutez il y a aussi Lumumba et Okito c'est Lumumba qui est incarné c'est Lumumba c'est moi qui a la parole c'est Lumumba qui est-ce qui a la parole quand tu dis Moudjahidji c'est un label propre à toi qu'on ne peut pas voler mais alors ça c'est propre à Moudjahidji du peuple mais la commande de l'indéfanant frère le peuple s'il vous plaît s'il vous plaît c'est un label propre à Nicofaï c'est Nicofaï qui a la parole nous disons ceci le 17 janvier nous devons commémorer aussi Polo et Okito qui étaient morts ensemble avec Lumumba alors pour la cour constitutionnelle validation invalidation réhabilitation tout ce que vous voulez la question que nous devons nous poser c'est de savoir est-ce que sommes-nous dans un état la question principale et à chaque fois que je souleve cette question vous pensiez que j'étais contre sur votre plateau j'ai soulevé ce cas-là ce que c'était une boîte à pandore que Anton avait ouverte nous devons d'abord répondre à la question sommes-nous dans un état nous disons non nous sommes dans un état non état sommes état pourquoi ? parce que nous avons une population un territoire et un gouvernement et le cas échelant la reconnaissance internationale mais nous tombons dans l'état non état lorsque l'état ne remplit plus encore ses missions régaliennes une espèce l'état des droits pour lequel nous avons fait tuer les gens l'état des droits pour lequel les Canadiens sont morts dans les jeux des SNIP de l'AND à l'époque pour nous qui avons combattu tous les trois régimes qui sont succédés et c'est à quoi le naziste aujourd'hui c'est décevant et c'est vraiment mort dans l'âme moi je ne peux pas moi comprendre je lui ai posé cette question qui est-ce qui avait conseillé à notre commandant suprême le magistrat suprême Antoine de convoquer un président de la haute cour pour lui demander des comptes sur les décisions des justices ça ne s'est fait qu'au Congo ça ne s'est fait nulle part ailleurs le président de la république le premier ministre le ministre de la justice peuvent convoquer les procureurs près la cassation les procureurs près conseil d'état tous les procureurs parce que le parquet c'est un service commandé on peut le convoquer par le président de la république par le premier ministre le président de l'assemblée nationale mais pas un juge même des tripés même un juge des tribunaux de paix ne peut jamais être convoqué par le président de la république lui demander des comptes sur les décisions qu'il rend le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi le juge peut vous appauvrir le juge peut vous enrichir alors est-ce normal s'il te plaît il faut que les gens arrivent à comprendre comment fonctionne l'appareil judiciaire les magistrats du parquet est différent du magistrat du tribunal et des cours le juge ne peut recevoir des injonctions des personnes que le juge ait bien fait le travail ou pas comment on peut attaquer les zones de justice nous sommes dans les cours c'est le cours pour lequel les gens vont à l'université payer beaucoup d'argent savez-vous qu'au Congo on paie 1000 dollars à l'université mais je donne la matière gratos combien peut-on attaquer les zones de justice soit vous pouvez attaquer les zones de justice par un appel soit vous faites ce qu'on appelle la prise à partie alors parler de ces députés invalidés j'ai dit ceci pourquoi dans la vie il faut éviter de voir les effets il faut voir les causes ça on a compris les causes c'est quoi parce qu'on avait ouvert une boîte à pandore demanda donner des injonctions à un président de la région d'ouvrir encore les dossiers parlons maintenant des effets les effets aujourd'hui je me réjus encore comment maintenant l'état va s'y prendre d'un côté lorsqu'il y a même des travaux de 1 million de dollars on dit qu'il n'y a pas l'argent avez-vous déjà fait le calcul si cette information s'avérait vraie à quelle hauteur les 31 députés vont consommer dans la caisse de l'état parce qu'aujourd'hui la loi même notre loi prévoit que notre assemblée ait 500 personnes dans quel budget les 31 députés seront-ils payés mais je leur ne me connais pas leurs droits parce que moi m'entend à ma qualité d'hôtesse de principe esclave de la science dès lors que la cour constitutionnelle en son temps leur avait reconnu ces droits là pour moi c'était une affaire déjà close après la cour constitutionnelle mon frère Hervé il n'y a plus rien il n'y a que Dieu mais on en dit quoi ces 31 députés vont toucher des émoluments écoutez mais c'est ça que je dis c'est si lorsque les premiers sont-ils restaient gâchés pourquoi en son temps on avait demandé au président de la haute cour de revoir ces dossiers ils ne pouvaient pas revoir le mieux le mieux à faire c'était quoi il appartenait au parti au député qui se fait sentir lésé en son temps s'ils avaient estimé qu'ils avaient des erreurs matérielles mais leurs erreurs matérielles ça ne doit pas être une initiative d'un président de la république ça doit être une initiative de celui qui se sent lésé et voilà où nous en sommes je ne dis pas que les 30 n'ont pas droit je dis qu'ils ont droit dès lors que la haute cour la seule institution politique habilité à publier leur histoire définitive leur avait recolhé le droit et ces groupes-là des 31 ont droit écoutez après la cour constitutionnelle il n'y a plus rien que ces erreurs que ces arrêts sont bons ou mauvais sont doivent être exécutés et opposables c'est la même cour qui a fait une sorte de rétropédalage en vertu d'accord vous pouvez faire le rétropédalage en vertu de quoi mais tout le temps vous parlez d'état des droits Hervé s'il te plaît vous parlez d'état des droits en vertu de quoi la cour constitutionnelle peut se réviser non que ça soit conforme à la loi je suis à vous 31 députés d'abord validés puis invalidés au profit des autres députés et aujourd'hui il y a un accord qui aurait été conclu pour qu'on puisse quand même voir comment prendre en charge ces groupes des 31 députés question qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui de notre cour constitutionnelle écoutez cette affaire des députés 31 députés qui doivent toucher des émoluments du gouvernement et les mêmes avantages que les députés qui siègent ça va de la problématique des élections ça va de la problématique des élections c'est là où j'ai toujours dit haut et fort que ces pays n'a jamais connu d'élection crédible et transparente nous avons connu des arrangements particuliers une alternance négociée et voilà les résultats ça tourne mal comment ça tourne ? ça va déjà ça jette de l'opprobre du discrédit déjà ces élections du 30 décembre est très mal organisé c'est un analyse négocié ça gène du discrédit de l'opprobre à la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle nous n'en avons jamais vu Nico dit ici jamais les présidents de la république ne pouvaient convoquer les présidents de la cour de la cour de la cour constitutionnelle pour qu'ils pour qu'ils rendent compte de ces décisions jamais à la limite ils ne pouvaient pas les faire mais quand les présidents convoquent c'est qu'il y a déjà un problème les présidents lui-même lors de son discours à la nation il avait remis en cause certains arrêts de la cour constitutionnelle il avait dit entre nous soit dit il lui-même avait remis cela en cause mais c'est cette même cour constitutionnelle qui a validé son élection quel paradoxe selon moi je me dis les présidents convoquent Benoît Lombard dans ses offices ils parlent de ses arrêts aussitôt la cour constitutionnelle craint une jurisprudence met en place une chambre spéciale pour traiter certains arrêts la cour constitutionnelle valide invalide valide invalide on n'a plus rien compris des arrêts de la cour constitutionnelle c'est ça qu'on dit des arrêts iniques controversés les présidents lui-même Dieu merci lui-même devant son discours devant les congrès réunis son discours à son adresse à la nation lui-même parle de cette cour constitutionnelle il dit entre nous soit dit les arrêts de la cour constitutionnelle ici je vais d'une justice et c'est cette même cour ce sont ces mêmes juges-là dont il fait allusion qui ont validé son élection comme présente la république il y a déjà un couac nous aujourd'hui on nous dit ici nous devons passer par des réformes c'est très important et très capital pour avoir des élections crédibles et transparentes un processus un processus électoral pas aménagé tripoté tripatouillé mais un processus électoral équitable dont la légitimité des dirigeants viendra des congolais et non des individus c'est là où on parle de la problématique des élections c'est là où aujourd'hui la mouka via le président légitimement Elu Martin Farioulou présente des propositions de crise là vous évoquez les plans de sortie de crise il faut y aller à des réformes c'est très important le couac vient du président lui-même je n'invente pas les mots le président l'a dit devant le congrès il remet en cause le problème de la propre cour constitutionnelle qui a validé son mandat quand lui-même le président de la République remet en cause les arrêts de la cour constitutionnelle c'est qu'il y a un problème dites-nous où en sommes avec ces validations et invalidations on n'a plus rien compris la cour a validé la cour a invalidé on n'en a plus rien compris nous devons passer par des réformes pour éviter ces problèmes il y a cour constitutionnelle et assainie si on ne les fait pas si on ne les fait pas le pays ne va jamais avancer c'est impératif ces réformes j'ai vu ici sur le plan de la forme je pense que mon aîné Louis d'Or Balékelai rêve comment ça ? non c'est un rêve ce qu'il a fait c'est de la consommation c'est du populisme Louis d'Or Balékelai c'est du populisme moi je sais pour moi en réfléchissant comme intellectuel l'Assemblée Nationale a 500 députés nationals soit 500 sièges les émoluments les salaires et d'autres frais annexes sont payés par l'équipe par l'Etat je ne vois pas comment l'Assemblée Nationale pourrait débloquer tous ces montants ici et englober et ajouter les 31 députés ça le gouvernement cet argent se retira comment ? s'ils doivent le faire ils doivent nous dire comment où tireront-ils cet argent ? ça devient des détournements parce que 31 députés qui doivent bénéficier des avantages au même titre qu'avec des députés qui siègent sans que l'Etat nous dise d'où se retira cet argent ça devient un détournement c'est un détournement un détournement à ciel ouvert il faut que Mabunda si cette décision est adoptée il faut que Mabunda dise à l'opinion nous devons maintenant payer 500 les trésors pour payer 531 députés qui nous disent où viendra l'argent de ces 31 députés qui nous disent où viendra l'argent de ces 31 députés aussi nous savons que non les députés nationaux sont au nombre de 500 pour payer les 30 qui ont été ajoutés s'il faut les dire d'où viendra cet argent je vois avec arrogance lui de nous dire on va bénéficier des émoluments de tout avantage qu'ont les députés qui siègent non 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 il faut que cette affaire soit tirée au clair on veut une nation qui doit avancer on ne veut pas d'une nation des tripatouillards des usurpateurs des gens qui pillent l'état qui dilapient les recettes de l'état légalement et sous le plan des principes nous savons qu'il y a 500 députés qui est l'institution ensemble nationale qui est en route d'enteriner s'il faudrait s'il faut le dire ce schéma ici que les pays que les autorités nous disent d'où sortira l'argent des 31 députés nationaux qui devront payer et ça sera à hauteur de combien qu'ils nous disent s'il n'est pas les fers c'est du détournement et nous allons nous opposer à cela madame Amunda on dit de vous d'être une dame des fers c'est un message que je vous lance la cour constitutionnelle a connu ses couacs ce que la cour constitutionnelle a fait c'est le tripatouillage des élections sortir aujourd'hui dans les trésors publics de l'état les frais pour 531 députés nationaux c'est un détournement s'il faut les faire vous voulez nous dire où sortira ses moyens ses fonds pour payer les 31 députés qui ne vont jamais se siéger et qui ne sont jamais reconnus par la loi très bien quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission on va prendre je crois en 3 minutes les tout derniers thèmes de l'émission vous serez vraiment très bref Nico Fay dédoublement AFDC allié Baratiloukwebo il a saisi le cardinal mais finalement Baratil risque de saisir même de l'éper c'est pour cela que je vous dis dans ce pays où on dit qu'il y a les institutions habilitées à traiter vous les saisissez après vous irez même en dehors du pays mais pour revenir au cas de 31 députés dans quelques secondes l'Udor n'est pas le seul dans cette affaire non c'est lui le ménateur ils disent si l'Udor n'est pas le seul ils sont 31 sont-ils en droit de réclamer ou pas quelqu'un qui a été publié par l'institution politique habilité statua en dernier ressort même si moi j'étais Ludo je me comporterais de la même sorte que Ludo en plus Ludo ça ne vient pas de lui il vous dit qu'ils avaient saisi le CENSA ils ont saisi le président de la république et les deux institutions ont donné droit à leur requête un peu comme ça tu as saisi les présidents et même les cardinales j'ai dit ceci on saisit les deux institutions ont donné droit à leur requête et pour cela vous devez culpabiliser la personne qui revendique ses droits et entre temps ce qu'il faut condamner c'est quoi ? c'est le fait d'avoir ouvert cette brèche parce que moi je ne voyais pas pourquoi une fois que la cour constitutionnelle avait rendu son premier arrêt il ne fallait pas revenir parce qu'aujourd'hui et cela qui siège dans les 500 et c'est d'ailleurs on ne sait pas qui a été élu d'où il faut les réformes alors les réformes c'est quoi ? c'est très important ça c'est compris est-ce qu'on peut parler du doublement du parti débat écoutez FDCA est-ce un parti politique ou bien un réglement politique ? FDCA c'est un réglement politique d'abord commençons par définir même un parti politique un parti politique c'est défini comme une organisation des gens réunis autour d'une idéologie pour la conquête du pouvoir dans un parti politique on ne se réunit pas autour d'un individu mais c'est ça la conception chez vous vous pensez que lorsque vous vous adérez dans un parti vous devez suivre scrupuleusement les faits et gestes de son président nous disons non dans les partis politiques mais voyez ce qui se passe dans les états qui était challenger de Nicolas Sarkozy c'était Martin Aubry Martin Aubry une fois perdu l'élection présidentielle deux mois après même au niveau des socialistes il avait perdu le siège du secrétaire général qui était challenger d'Obama au niveau des primaires mais à ces jours doit-on toujours continuer des mêmes personnes on va dans les réglement politiques les personnes physiques sont passagères mais les institutions demeurent si Bahati si admettons que Bahati ait commis une faute lourde mais peut-il peut être révoqué il peut être aussi raté du parti révoqué oui mais j'ai dit ceci écoutez mais si vous me conduisez et que vous vous me conduisez mais qu'on vous rappelle à l'ordre mais les autres là ne sont pas vos moutons de panurge qui doivent vous suivre dans le bon et dans le mal mais pourquoi on n'est pas créé un autre parti politique écoutez j'ai dit ceci le parti politique n'appartient à personne lorsqu'on y adhère on a les mêmes droits et les mêmes obligations si vous fautez vous devez subir la rigueur de Maxime mais si vous vous imposez en imposteur en tirant à ce moment là les deux aussi doivent aussi revendiquer leurs droits très bien l'émission est terminée Yves Bouillard vous allez conclure avec ces derniers termes de l'émission Bahati aujourd'hui est en train de goûter à la sauce qu'il a lui-même préparée vous allez vous rappeler que malgré les dédoublements de tous les partis qui ont créé les gestes Bahati n'avait jamais protesté aujourd'hui qu'il est prêt à saisir Bahati souffre de sa traîtrise avec Abila c'est clair d'où le dédoublement de son parti politique et l'AFDC El-Kabila est récompensé avec je crois Mme Nenengkoulou Nenengkoulou qui est à la tête du ministère du travail et aujourd'hui même au sein de l'Assemblée nationale on ne reconnaît que le groupe parlementaire AFDC elle Nenengkoulou FFCC et Bahati souffre de cette traîtrise là et il la souffrera mais ce qui est grave selon moi je trouve que Félix cochonne cela comment ça ? Félix sait qu'il a fait de sa partie à Bahati est-ce qu'il revient à Félix d'étranger ce problème ? Félix a accepté le dédoublement des partis politiques dans un gouvernement lui qui a combattu le dédoublement des partis politiques avec l'accord cadre des évêques dont bien bien que Kabila ait utilisé ça à sa manière il a placé les vieux cheveux qui n'aiment pas se coiffer au Lengankoui à la tête des Censers il s'en est accaparé comme sa petite boutique au Lengankoui il doit laisser ça n'existe plus et puis ce qui est grave on budgetit cette institution pourquoi ? ça n'existe plus ça n'existe plus au Lengankoui il doit rester chez lui Censers doit disparaître ça bouffe de l'argent à l'état pour rien pour quel travail ça existe et pourquoi ? et Bahati je ne comprends même pas Bahati c'est Fiosenza pourquoi ? il souffre de cette opportunité avec Kabila qu'il aille demander des excuses à Kabila et il verra la situation reviendra à la normale il souffre de ça donc moi Félix je ne sais pas comment est-ce qu'il pouvait accepter un parti politique qui a été dédoublé au sein de ses gouvernements et lui-même avec Abou quand Chibala avait tenté de doubler les lieux de PES il s'est opposé farouchement à Chibala Chibala leur premier ministre le n'était que simple et présent des lieux de PES au parquet de Matete il avait sévèrement tonné aux avocats de Chibala en disant nous devons mettre fin au dédoublement des partis politiques ça tue la démocratie on ne peut pas aujourd'hui dédoubler les lieux de PES on ne peut pas aujourd'hui dédoubler les lieux de PES qui ne fait pas écoutez la vraie lieux de PES se connaît il n'y a pas de vraie lieux de PES l'lieux de PES se connaît l'lieux de PES à sa création avec 12 confondateurs nous sommes en la fin l'lieux de PES l'lieux de PES les lieux de PES à Chibala les lieux de PES à Mouba Kété l'lieux de PES est connu les lieux de PES limité on ne peut pas dédoubler les lieux de MLC aujourd'hui c'est pour dire quoi tout le monde l'avait fait mais où en sommes-nous à Luka Komo Moussou sur les partis politiques les partis politiques reposent sur les ancrages et l'hidership de leurs chefs de leurs créateurs c'est comme l'âme de ces baratis c'est la conception congolaise je t'ai dit c'est ça les partis politiques au congolaise c'est ça les partis politiques tu vois l'lieux de PES aujourd'hui tu vois l'lieux de PES l'Afrique du Sud l'âme de l'âme l'âme s'existe regarde-moi les impères avec Mobutu regarde-moi les partis les pères des musées Kabila donc aussi longtemps que Bahad il va exister son AFDC existera toujours donc ce que font les autres les nénénkoulou et les autres mènent un combat d'arrière-garde l'AFDC appartient bel et bien à Bahad on doit son parti il a milité il a mis assez d'argent dedans seul Kabila c'est sa traîtrise avec Kabila il souffre de ses traîtrises avec Kabila vous allez regarder la caméra juste qui est devant vous puis vous allez adresser votre dernier message au public qui nous regarde à travers les monnaies meilleur vœu à tous les Congolais meilleur vœu aux Congolais de la diaspora meilleur vœu je l'ai dit ici à l'entame de l'émission au président légitimement Martin Fayoulou ça vous l'avez déjà dit meilleur vœu au président Félix Tshisekedi à son dirkab président Kamere meilleur vœu aux autorités du pays meilleur vœu aux Congolais meilleur vœu à tous les prisonniers les dirkab de Fayoul vous les citez toujours meilleur vœu au monsieur Moalim Jean-Claude Moalim c'est le dirkab de Jean-Claude Moalim ah bon oui c'est le dirkab meilleur vœu à lui dans toutes nos discussions dans tous nos échanges dans toutes nos divergences que les Congos gagnent en lieu et place que cela soit des individus les Congos doivent gagner les Congolais en a assez souffert et on ne veut plus toujours avancer avec ces politiques qui nous roulent des politiques sans vision des politiques sans modèle des politiques en tout et pour tout c'est un message que je lance à nos journalistes à la classe politique au peuple congolais que nous puissions travailler chaque jour pour l'avancement du Congo en lieu et place que cela soit des individus il faut vous remercier de votre disponibilité c'est moi qui vous remercie je suis au plus 243 99 16 40 242 je peux répondre 243 99 16 40 240 merci à vous et encore bonne année à tout le monde je rappelle que vous êtes éditeur du journal en ligne CNews je suis le directeur des publications très bien allez Nikofa les mêmes exercices en une minute pour conclure l'émission ici devons restituer la vérité scientifique le parti politique lorsqu'on est membre dès lors qu'on commet une faute lourde quelque chose de son rang on peut vous radier et en plus l'ANC n'a pas commencé avec Mandela il y a Steve Biko Mandela après la relève après la mort de Steve Biko c'est pour vous dire que le parti politique n'appartient pas des individus très bien et c'est très important malheureusement chez nous vous avez moi moi ta philosophie est exacte malheureusement chez nous on n'a pas chez vous cherchons cherchons à changer les choses alors encourageons s'il y a des décisions qui ont eu à virer à mettre de côté les imposteurs les anarchistes les présidents fondateurs éternels de ces partis politiques la caméra est juste devant vous vous allez passer votre tour oui le numéro de Moudjadine c'est plus 243 81 64 44 165 je me répète plus 243 81 64 44 165 plus 243 81 64 44 165 revenez pour lutter tous contre les mensonges très bien c'en est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs tribunes presse vous allez nous retrouver lundi avec d'autres invités mais avec toujours les mêmes plaisirs nous avons reçu pour vous Yves Bouya directeur de publication du journal Aline C News et en face de lui il y avait Nico Fay qui est un journaliste analyste et DGD Veritas très bien DGD Veritas comme il vient de le dire lui-même merci à Némi merci à Homo merci à toute l'équipe de Congo Best TV au revoir d'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada